Salut les joueurs, bienvenue dans la PronoZone, votre émission dédiée au Paris Sportif. Alors on espère que vous avez suivi le numéro précédent parce qu'il a été plutôt sympa en termes de gains. Les trois pronos sur l'affiche du jour entre Paris et Liverpool sont passés, des cotes à 1,34, 2,10 et 2,72. Mais aussi le combi safe coté à 1,88 avec la victoire de la Juve et les deux équipes marques dans PSG Liverpool. Et malheureusement Dortmund qui n'a pas fait le boulot contre Bruges et qui nous plante notre combi de plus de 7 matchs. Bon c'est quand même 1,6 sur 7. Et je suis avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com et l'auteur de ces très beaux paris. Salut Sylvain ! Salut Sarah, salut à tous ! Alors c'est parti pour les matchs du week-end. Et pour l'affiche du jour, vous avez plébiscité Arsenal-Tottenham sur les réseaux sociaux. On va ensuite tenter de doubler la mise. Et enfin un combi fun coté à plus de 8 sur The Bet. Et je pense que vous allez adorer l'émission d'aujourd'hui puisqu'on va vous faire gagner 200 euros de free bet sur The Bet. Mais on commence par l'affiche du jour. Direction l'Angleterre pour notre affiche du jour. Arsenal-Tottenham, c'est dimanche après-midi. Et les deux équipes sont toutes les deux candidates à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. D'un côté, des Gunners qui sont quand même dans une série de 18 matchs sans défaite. Toute compétition confondue. 14 victoires et 4 nuls. Oui, donc pour cette affiche du jour, vous avez choisi le derby du Nord de Londres. Donc la première chose que vous devez savoir avant tout, c'est que c'est deux équipes qui se détestent vraiment. Ensuite, la deuxième chose, c'est le cinquième qui reçoit le troisième. Donc c'est un choc de haut de tableau en première ligue. En cas de victoire, les hommes d'Ounay Emery peuvent revenir à la hauteur de leur adversaire du jour. Donc prenons les forces en présence. Arsenal, ils sont cinquième, donc ils sont présents, ils sont bien placés. Mais c'est une équipe qui est en difficulté dans les chocs. Quand on regarde leurs résultats, on voit qu'il y a une défaite contre City, il y a une défaite à Chelsea et il y a un nul contre Liverpool. Donc contre les équipes très fortes, il y a un point pris en trois matchs. C'est quand même un peu délicat. Puis de toute façon, Arsenal, c'est une équipe qui historiquement a du mal dans les grosses affiches. Donc on ne voit pas pourquoi ça changerait maintenant. Et les Spurs ont mis fin à la belle série d'invincibilité de Chelsea le week-end dernier en gagnant 3 à 1. Et cette semaine, ils viennent de gagner contre l'Inter en Ligue des Champions. Ouais, donc une équipe qui monte vraiment en puissance. Et contrairement à Arsenal, comme je viens de le dire, ils viennent de réussir deux très gros tests. Et a priori, un retour de la casette du côté d'Arsenal. Sylvain, tu confirmes ? Oui, donc la casette qui a participé à l'entraînement collectif avec l'équipe hier. Donc ils devraient être bien présents pour le week-end. Pour le reste, on va partir sur une compo a priori plutôt classique côté Unai Emery. Donc Leno dans les buts. Une défense à 4 avec Kolasignac, Holding, Mustafi et Bélerine à droite. Un milieu de terrain à 3 avec Xhaka, Gwendouzi le français qui sera sans doute présent au milieu de terrain et aux îles que Unai Emery avait sorti de l'équipe pour le match contre Barnemus. Mais qui sera sans doute revenu et la sanction ne devrait pas durer. Et enfin, une attaque à 3 comme toujours avec la fusée Aubameyang, M. Kitarion et comme on l'a dit, le retour de la casette. Et Tottenham pourra logiquement compter sur son serial buteur Harry Kane. Harry Kane, oui, mais pas seulement. Donc une équipe qui a complètement mis le feu contre Chelsea et il y aura beaucoup d'autres dangers. Mais bon, on va les prendre dans l'ordre. Donc dans les buts, Hugo Loris. Une défense à 4 avec Davis. La charnière centrale avec les deux beiges, Alderweireld et Vertungen. Et Serge Aurier à droite. Un milieu de terrain à 4 avec Dyer, Sisoko, Ali et Eriksen. Et donc devant les deux buteurs, Harry Kane et le coréen Son. Mais ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est que devant, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de permutations. Eriksen qui peut jouer meneur de jeu, qui bouge beaucoup. Ali qui vient beaucoup en support des attaquants. Donc c'est comme ça qu'ils ont totalement déstabilisé la défense de Chelsea. Et ils vont être très dangereux dans cette configuration. Et donc toi, pour ce match de haut de tableau, tu es plutôt en faveur de Tottenham. Ouais, donc vous l'avez compris, plutôt Tottenham. Donc je vais partir sur, pour ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques, une double chance. Donc Tottenham ou nul coté à 1,38. Pour ceux qui sont un peu plus audacieux, la victoire sèche. Desperes à 2,62. Et un pari intéressant que j'ai trouvé, le moins de 2,5 buts qui est coté à 2,25. Donc souvent, c'est un match où on attend des buts. Mais comme je l'ai dit, c'est un derby. Les deux équipes se détestent. Il y aura des coups et le moins de 2,5 buts est passé dans les 4 derniers matchs entre les deux équipes. Donc je pense que ce sera le cas cette fois encore. L'assolite de la semaine, c'est Jurgen Klopp. Et on peut dire que l'entraîneur de Liverpool a été très, très émoustillé en conférence de presse en entendant la voix plutôt érotique d'une traductrice. Regardez les images, c'est plutôt sympa. Paris Saint-Germain, c'est un match très, très déterminant. C'est une voix très érotique, par exemple, de traductrice. Parfois, félicitations. Wow. Encore, s'il vous plaît. Oupsala. C'est l'heure du CombiSafe de la semaine. Sur les 4 premières émissions, 3 sont passées. Et notre premier pari sera du côté de l'OM, avec des fosséens qui ont repris leur marche en avant juste avant la trêve en battant Dijon et qui ont confirmé contre Amiens le week-end dernier. Et oui, encore une fois, confiance à mon équipe de cœur. L'Olympique de Marseille, qui a pratiquement fait le plein de points à domicile malgré une défaite contre Paris. Pour le reste, on a 5 victoires et un nul. Et ils ont marqué au moins 2 buts à chaque fois. Donc, ils ont tendance à faire le plein de points contre les petits. Ils n'ont plus d'Europa League à jouer sérieusement. On l'a vu hier soir. De toute façon, 4-0 à Francfort. Je pense qu'ils sont partis en Allemagne pour faire du tourisme et boire de la bière, mais pas pour jouer un match de Coupe d'Europe. Donc, ils vont être frais pour dimanche. Donc, pour moi, ce sera une victoire de l'OM à 1,43. Reims fait un bon début de saison. 3 victoires en 4 matchs. Mais si on regarde bien, c'est des victoires à domicile contre Monaco et Guingamp qui sont avant-dernier et dernier. Ils ont perdu à Saint-Etienne. Donc, pour moi, ils vont perdre au Vélodrome. Et pour notre deuxième match, on part du côté de la Turquie avec de la Super League. L'Istanbul-Bachak, qui n'a concédé que deux revers cette saison. Et c'était au mois d'août. Dans un premier temps, en calife de la Ligue Europa contre Burnley. Et quatre jours plus tard, contre Kashin Pasha. Oui, donc, Bachak Shehir, ils sont leaders. Ils viennent d'enchaîner cinq victoires consécutives, dont la dernière à Izmir, qui était une équipe en forme du championnat de Turquie. Donc, a priori, ils devraient s'imposer contre une équipe qui n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur depuis le début de saison. Donc, pour moi, victoire du leader, tranquille, à 1,37. Donc, on récapitule. La victoire de l'OM à 1,43, plus la victoire d'Istanbul-Bachak à 1,37, ce qui donne une cote globale à 1,95. Et cette semaine, vous avez la parole. On remercie Rome, un membre gold du club VIP Rue des Joueurs, qui nous a envoyé une vidéo avec son prono du week-end. On l'écoute. Salut à tous. Alors, je fais une petite vidéo pour alimenter la prono zone de Sylvain. Et vous proposez, moi aussi, un match pour ce week-end. Alors, comme je regarde beaucoup plus le rugby que le foot, je vous propose un match de top 14 qui a lieu samedi à 14h45. Et c'est Montpellier contre Clermont. Alors, Montpellier, qui est actuellement 9e au classement avec 25 points, qui accueille le leader Clermont. Montpellier n'est clairement pas à sa place en ce début de saison à cause d'une enfermerie qui était très remplie en début de saison. L'an dernier, ils avaient terminé 1er de la saison régulière. Et ils avaient fini en finale des playoffs contre Castres. Finale, malheureusement, perdue à la maison. Pour ce match, on a donc dans la compo le retour du sud-africain Guzen, qui était blessé à la cheville contre Toulouse en octobre dernier. Et également, le retour de l'international français Yacouba Kamara, qui s'était blessé en janvier dernier et qui avait mis un essai au champion d'Europe en titre Leinster. et qui s'est fait opérer du genou en mars et qui est donc dispo pour ce match. La semaine dernière, Montpellier a gagné à l'extérieur 18-15 d'une courte tête contre Agin. Donc, ils devront maintenant enchaîner à la maison. La troisième ligne de Montpellier est inchangée par rapport au match contre Agin. Et on a aussi le retour des trois internationaux français, Picamolès, Folle et Galtier, qui reviennent de l'équipe de France. Donc, avec une compo en béton, Montpellier doit absolument enchaîner et prendre les points à la maison ce week-end pour remonter dans le top 6. C'est pour ça que je vous propose une victoire de Montpellier à 1,60. Vous en pensez quoi ? Réagissez avec le hashtag LPZ. C'est l'heure du combi fun de la semaine. Sept matchs sont concernés aujourd'hui avec une cote globale à plus de 8 sur The Bet. Les deux premiers matchs sont ceux du combi safe avec la victoire de l'OM et de Bachac. Et on continue en Allemagne du côté d'Offenheim, qui a perdu contre le Shakhtar cette semaine en Ligue des Champions et qui reçoit Schalke 04. Oui, donc Offenheim, qui est vraiment une machine à offrir des matchs spectaculaires. On peut penser à leurs deux matchs en Ligue des Champions contre Lyon, qui se sont soldés par deux matchs nuls, 3-3 et 2-2. Le match contre le Shakhtar dont tu viens de parler, ils ont perdu 3-2. Mais on peut aussi rajouter que la semaine dernière, en championnat, ils ont fait 3-3 contre le Hertha Berlin. Du côté de Schalke, c'est une équipe qui a marqué 5 buts lors de la dernière journée contre Nuremberg en Bundesliga, ils ont gagné 5-2. Cette semaine, ils ont perdu en Ligue des Champions à Porto, mais ils ont quand même marqué un but. Donc moi, je m'attends à un match spectaculaire. Et je dis, les deux équipes marquent cotées à 1-43. On reste en Bundesliga avec Dortmund. Et des marsupiaux toujours invaincus en Bundesliga cette saison. 9 victoires, 3 nuls. Et les partenaires de Marco Reus sont actuellement leaders au championnat. Oui, donc je ne vais pas être rancunier par rapport aux combis à 8 qui m'ont fait péter. Je vais répéter ma confiance en faveur du Borussia. Donc comme tu l'as dit, zéro défaite, 3 victoires consécutives. Ils jouent contre Fribourg, une équipe qui a remporté une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Donc confiance au leader, victoire de Dortmund cotée à 1-28. Direction l'Italie pour les deux prochains matchs. Dans un premier temps, on va s'intéresser au Milan AC. C'est le Milan AC qui espère se hisser dans le top 4 à l'issue de sa rencontre contre Parme qui est juste derrière. Oui, donc le Milan AC. Ils ont perdu contre le leader turinois 2-0. Mais pour le reste, c'est quand même très solide à domicile. Ils ont 4 victoires et un nul. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Parme, c'est effectivement une bonne surprise de début de saison en Italie avec une sixième place. Mais si on regarde bien leurs résultats, on voit qu'ils ont perdu contre les gros. La Juve, Naples, Laladio. Donc ok, ils ont battu l'Inter, mais ils ont quand même perdu contre 3 gros. En Ligue Europe 1, on a encore vu hier soir le Milan AC marquer 5 buts. Donc on va leur faire confiance. Victoire des hommes de Gattuso à 1-37. Et Laladio fait le déplacement sur la pelouse du Kiev-Ovéron. Le Kiev-Ovéron qui est en très grande difficulté cette saison. Elle n'a remporté aucun match avec un bilan de 4-0 et 9 défaites. Et en face, des Bianco Cheleisti qui ont partagé ce dimanche les points avec le Milan AC. Ouais, donc le Kiev-Ovéron, comme tu l'as dit, zéro victoire. Pour moi, ils sont déjà quasiment condamnés à la série B. Ils ont 10 points de retard sur le maintien. En face, on a Laladio qui est quatrième et qui a fait le plein contre les petits. Donc pour moi, pas d'hésitation. Victoire de Laladio à 1-43. On termine notre coup de folie au Portugal avec d'un côté Porto, leader du championnat. Et qui a glané 8 succès lors des 10 dernières rencontres. Et qui affronte Boa Vista avec seulement 2 victoires au compteur cette saison. Oui, donc un derby de Porto. Mais le Boa Vista qui est dans une grande souffrance. Ils sont dans la zone de relégation. Comme tu l'as dit, 2 matchs gagnés. Alors qu'en face, ils jouent contre le leader. Un leader qui reste sur 10 victoires consécutives. Donc là, encore une fois, pas d'hésitation. Facile victoire de Porto à 1-24. Donc un combi qui est coté à plus de 8 sur The Bet. Et pour toute nouvelle inscription, l'opérateur propose l'un des meilleurs bonus du marché qui peut atteindre 150 euros. Dans un premier temps, vous récupérez facilement 60 euros pour seulement 20 euros déposés. Et ensuite, 90 euros sont à récupérer en récompense de vos paris effectués. Et comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, aujourd'hui, on a un jeu pour vous et pour les meilleurs d'entre vous même. Alors attends. Donc avant qu'elle commence à parler du jeu concours, j'ai quand même une petite histoire à vous raconter. Donc il faut que vous sachiez que Sarah ne peut plus sortir incognito. Il y a des fans qui l'ont reconnu sur Facebook. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui regardent la vidéo sur Facebook et qui commentent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Mais donc sachez qu'il y a des gens qui reconnaissent Sarah quand elle va faire ses courses. Donc dans un magasin boulanger de... Alors de où déjà ? Dans Del Nance, du côté de Del Nance. Donc Sarah est reconnue. Donc j'ai essayé de leur demander de nous offrir une télé. Bon, c'était pour rigoler, bien sûr. Mais on a quand même réfléchi. Donc on s'est dit que c'était bien de vous offrir un vrai jeu. Donc Sarah, dis-nous un peu ce qu'on va faire maintenant. Effectivement. Donc du coup, on va essayer... Enfin, on va vous faire remporter 200 euros de free bets sur The Bet. Alors c'est très simple. Rendez-vous sur notre page Facebook et sur le post dédié. Vous postez dans les commentaires votre ticket coté à plus de 5 sur les matchs de vendredi à lundi. Et les 10 joueurs qui ont passé la plus grosse cote remporteront chacun 20 euros de free bets sur The Bet. Bonne chance à tous. Et on attend vos tickets. Aujourd'hui, un prono flash et le prono d'un membre de Rue des Joueurs. On commence en Serie A avec la Roma qui s'est inclinée contre le Real cette semaine en C1. Et elle reçoit le troisième du classement, l'Inter de Milan. Oui, la Roma un petit peu en difficulté en ce moment. Donc il reste sur deux matchs perdus sans marquer. Donc un match en Serie A contre Ludinez 1-0. Et ce match dont tu viens de parler contre le Real. A côté de ça, on a l'Inter qui reste sur huit victoires en neuf matchs en Serie A. Ils ont perdu à Tottenham, mais ils ont l'air un peu plus costauds que la Roma sur ces derniers matchs. Donc moi, je propose l'Inter en draw no bet. C'est-à-dire que s'ils font match nul, vous êtes remboursés et la cote est à 1,62. Et je crois que tu as un autre prono à nous donner de la part d'un membre Rue des Joueurs. Oui, donc alors pour rappel, on a eu un premier prono tout à l'heure de Rome en rugby. Donc la victoire de Montpellier 1-60. Et là, on a un deuxième membre. Donc c'est Happy qui est avec nous sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On échange beaucoup. Il y a beaucoup de membres. Vous pouvez parler entre vous. Vous échangez vos paris, vos cotes et tout ça. Et moi et Test Noplay, on anime le forum. Donc Happy qui nous a proposé un pari handball. Donc c'est le match de Ligue des Champions entre Zagreb et Motor. Zagreb qui reste sur deux matchs gagnés seulement dans cette Ligue des Champions. Le Motor, ils ont gagné à l'aller. Ils ont été très bons dans le match contre Nantes. Donc Happy, il nous propose la victoire du Motor à une très belle cote de 3,85. Et ce qui est bon signe, la cote était à 4 quand il me l'a donnée. Elle est en train de descendre. Donc c'est-à-dire qu'il y a un gros volume de mise dessus. Donc c'est sans doute un bon pari. Pour encore plus de pronos, rendez-vous sur notre site internet rudesjoueurs.com. Vous y trouverez toutes les analyses du week-end en foot, en rugby, en tennis, en NBA. Gratuitement, bien sûr. Et vous pouvez profiter de notre promo de Noël pour devenir membre gold. Gold, rejoignez-nous pendant un an pour seulement 59 euros qui peuvent même se transformer en 24 euros puisque pour toute nouvelle inscription, vous recevrez 20 euros de cash et 15 euros supplémentaires si vous parrainez un ami qui devient membre gold à son tour. Oui, petit rappel. Donc le gold, 40 pronostics par mois rédigés par nos experts, du cashback, donc 350 euros chez la plupart des opérateurs et des tournois de poker. Donc en ce moment, on est complètement inarrêtable. On vient de finir une série de 9 paris passés sur 10. Donc c'est le moment de nous rejoindre. Ça gagne de l'argent et on vous attend. Recevez par exemple 40 euros de bonus chez The Bet. En plus du bonus traditionnel de 150 euros, soit un bonus de 190 euros qui est plutôt sympa. Merci Sylvain pour tes pronos et tes analyses. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la PronoZone. Mais en attendant, retrouvez-nous sur rudesjoueurs.com et participez à notre super jeu de Noël. On vous a concocté un petit calendrier de l'Avent avec plus de 13 000 euros de cadeaux, une TV 4K, mais aussi des smartphones, des consoles, des voyages, plein de free bets. Bref, de quoi vous faire plaisir. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Snapchat et Instagram. N'oubliez pas de réagir avec le hashtag LPZ. Ciao les joueurs !